On va faire une petite parenthèse dans cette émission pour nous plonger dans un lieu qui fait aussi le cours. C'est un lieu de vie que les festivaliers connaissent, surtout la nuit, quand le soleil se couche. C'est pas loin du palais des festivals, j'ai envie de dire, sur la place Gambetta, plus communément appelée la place des Salins, c'est l'Electric Palace. Et on va voir là-bas comment ça se passe une fois que les séances sont terminées. Pour ces premiers jours de festival du court-métrage, j'ai décidé de vous emmener dans un palace, et pas n'importe lequel, on y trouve de quoi boire, de quoi manger, mais c'est surtout derrière moi, dans ce chapiteau, que tout va se passer. Nous sommes à l'Electric Palace, la salle de concert du festival, une détente musicale pour les mordus de cinéma, mais on va laisser Annabelle, une des organisatrices, nous l'expliquer un peu mieux. Bonsoir Annabelle. Alors comment ça se passe depuis l'ouverture ? Alors depuis hier, l'ouverture à 17h, ça se passe très bien. On a eu beaucoup d'affluence en deux jours, et on espère que ça va continuer comme ça, encore pendant les huit jours qui restent. Alors en fait, on a trois sites, deux sur la place Gambetta, et un à la Maison de la Culture, et donc on propose restauration, boisson, animation, et des concerts en soirée. On a eu pas mal d'affluence sur le site de l'Electric Palace, et puis on espère que ça va continuer comme ça, pendant les huit jours qui restent. Merci Annabelle. Merci. Des artistes venus de toute la France, mais aussi de l'Auvergne, comme le groupe que nous allons retrouver, qui est en pleine préparation avant le concert. Le groupe, c'est Tomso, et on est six, il y a Piquette qui fait la basse, Kamar au clavier, Manu à la batterie, Destin au percussion, et Jean-Brice à la guitare. C'est un festival qui est vachement intéressant, et en même temps, c'est un festival qui est gratuit pour le public. Donc du coup, ça permet à des gens peut-être qui hésiteraient peut-être à payer pour venir nous voir en fait, de venir découvrir en fait le groupe Tomso. C'est une bonne opportunité en fait de pouvoir partager la scène, peut-être avec des gens peut-être qui n'ont jamais entendu parler de Tomso. Bon bah on va vous laisser vous préparer, et merci beaucoup. Bon courage. Ici à l'Electric Palace, la soirée continue, mais moi je vais vous laisser, je dois aller me reposer pour vous faire découvrir un autre lieu du festival dès demain. C'est sympa ce vélo là, elle s'est un peu cassée la figure, elle aurait dû mettre un casque. Aurélie, on la retrouve demain.